Bonjour à tous donc tout à fait je vous propose en fait d'évoquer le sujet en trois points tout d'abord je voudrais revenir sur les tendances préexistantes à la crise sanitaire donc où on en était en 2019 du côté consommateur puis ensuite on gardera les impacts vraiment visibles et puis un peu les signaux faibles pendant et depuis la crise sanitaire et puis on s'exercera cette approche un peu des perspectives et des incertitudes qui demeure quant à l'avenir donc 2019 en fait un contexte d'incertitude alors incertitude à différents degrés les incertitudes climatiques ça n'est pas tout à fait en fait 2019 déjà antérieur d'ordre économique dans sociétaux ce qui fait que le consommateur en fait il n'a plus vraiment de sphère dans son quotidien sur lesquels vraiment prendre appui donc son comportement c'est vraiment de se recentrer en fait sur ce qu'il consomme et en particulier sur son alimentaire parce que finalement là dessus il peut avoir une prise ou en tout cas il a la sensation de pouvoir en avoir une et il cherche de plus en plus à se réapproprier son alimentation à lui donner du sens à travers ses actes d'achat une récente étude en fait qui a été faite en 2019 conduite par l'obsoco montrer d'ailleurs en fait qu'il ya plus de huit français sur dix qui se disent aujourd'hui attentifs aux effets de ce qu'ils mangent en ayant le sens que ça a un impact en fait sur le santé sur leur santé et d'ailleurs en fait s'agissant d'une crise sanitaire ce lien entre alimentation et santé s'est trouvé extrêmement renforcée avec la que vie de 19 alors de manière plus élargie en fait on peut voir que ces aspects qui touchent à la santé sont devenus non seulement pour soi pour l'entourage mais aussi avec un lien à l'environnement comment dirais-je dans un lien global en fait plus global une perception plus globale qui touche au consommateur pour s'y concerne son bien-être ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya une montée en fait de la prise de conscience en fait environnementale et des exigences de responsabilité sociétale il ya un certain nombre d'entreprises effectivement qu'il faut évoluer en fait que ce soit leur statut ou leur posture en termes de rse et c'est ce sont des éléments qui sont de plus en plus important en fait pour le consommateur preuve en est en fait justement une enquête toujours conduite par l'obsoco qui montrait en fait que en ce qui concerne la perception de la qualité d'un produit et notamment quand on parle en fait de la viande qui est un produit brut pour l'essentiel et bien pour la qualifier en 2016 on avait 47% pour indiquer le goût en premier critère aujourd'hui cet indicateur est tombé à 30% donc 17 points d'écart et puis dans un effet de vase communiquant c'est la notion de fabrication ici d'une production respectueuse qui a pris le pas en devenant beaucoup plus importante en fait pour le consommateur derrière tout ça en fait il ya un effet de paradoxe c'est que le consommateur il est un peu tiraillé entre le local et puis des tendances asiatisantes où on va chercher à consommer des produits qui finalement viennent de relativement loin on utilise de plus en plus d'outils digitaux quand on le peut puis en même temps on recherche le local et la proximité le lien avec le producteur et pour finir en fait tirer sur ce contexte finalement les données compteur nous indique à hauteur de 37% 2019 le consommateur fait figurer le prix comme premier critère bon donc il ya quand même un contexte qui est relativement en fait protéiforme alors puisqu'en fait on parle de d'évolution de consommation et de différents éléments qui peuvent impacter cette consommation qu'est ce que qu'est ce que l'on voit alors on a beaucoup parlé en fait en 2019 et en début d'année de sobriété et un peu moins en fait de sobriété alimentaire en disant que finalement la sobriété elle était cette cette arrêt ce stop en fait qui datait d'ailleurs de 2018 d'arrêt d'hyper consommation toucher plutôt en fait les biens que la consommation en fait alimentaire en fait il ya quand même aussi cet aspect de sobriété alimentaire qui se traduit en ce qui concerne les produits carnés par la montée du flexitarisme alors derrière le mot flexitarisme on a beaucoup de mal c'est pas un terme qui est nécessairement encadré on a beaucoup de mal vraiment à savoir ce dont il s'agit réellement mais grosso modo en fait c'est le fait de réduire la part d'apport de protéines carnées dans sa consommation hebdomadaire élément que suit d'ailleurs à la faveur de l'enquête ccaf credoc de manière régulière cet organisme puisqu'on suit tous les trois ans alors quand même pour revenir en fait des aspects de flexitarisme de végétarisme de végétalisme en fait ce que l'on peut dire c'est que ça reste quand même relativement minoritaire mais bon ça se développe voilà alors la motivation principale c'est la la consommation liée à la santé donc la santé c'est le premier critère de vivant les aspects qui sont relatifs à l'environnement à hauteur de 30% voilà alors ce ralentissement en fait de la consommation de viande il est aussi lié à des affaires à des aspects pardon qui sont structurels il ya une baisse de natalité depuis cinq ans donc il ya un effet mécanique avec un vieillissement de la population et dans le schéma en fait que vous pouvez voir à votre droite du credoc réalisé en fait dans la toute dernière enquête 2019 ccaf que j'ai évoqué où l'on voit en fait un double effet vous avez en abscisse l'âge et puis on ordonnait les grammes par jour et toute cette approche en fait qui vise à regarder les comportements de consommation en fonction de la génération on est ce qu'on peut voir à notre droit pour faire le lien avec ce que j'évoquais à l'instant c'est que plus on vieillit moins on consomme de viande de produits carnets d'une manière générale pardon alors après il ya une lecture assez différenciée j'ai entouré en rouge en fait les populations générationnelle en fait qui consomme moins on peut retrouver en fait la génération nomade qui a à peu près 25 30 ans aujourd'hui puis la génération internet qui est environ 35 40 ans et puis la génération des 65 70 ans où la génération hyper marché donc eux ils ont plutôt tendance pour diverses raisons à consommer moins et puis de l'autre côté en fait on a quand même des générations qui se remettent à consommer plus comme un rebond de la consommation donc ce que je vous propose en fait de regarder un peu plus c'est de se livrer à une approche un peu comparative de ce qui se passe entre les différentes espèces et ce en fait sur les cinq dernières années ce qui vient encore renforcer l'idée que cette déconsommation elle date pas d'hier donc si on regarde 2014 2019 on voit une érosion continue des volumes d'achat qui touche grosso modo en fait toutes les espèces vous avez à votre gauche en fait charcuterie saucisserie donc le porc ainsi que la viande de porc et puis à droite la viande de bœuf et enfin à l'extrême droite en fait les volailles donc on voit que à travers les cercles en fait vous avez le taux de pénétration donc on voit bien que la charcuterie c'est le pilier c'est ce qu'on appelle en fait un fond de frigo un produit qu'on a toujours chez soi en encart ou en quotidienneté et puis après en fait on a des taux de pénétration en fait des viandes donc sur les taux de pénétration mensuels qui sont assez différents on peut voir effectivement que finalement le bœuf est assez présent et la viande de porc elle est un petit peu moins alors à ça quand on regarde un peu plus finement ce qui se passe derrière on voit qu'un problème d'adéquation en fait entre l'offre et les aspects de remise en température c'est à dire de temps de cuisson de praticité des consommateurs on est dans des rythmes qui vont vite donc le consommateur à moins en moins de temps de préparation et puis il ya aussi une segmentation hebdomadaire week-end ou le porc en fait comment une posture un peu atypique c'est à la fois un produit de quotidienneté c'est moins comme le bœuf en fait un produit qui est très ancré en fait sur la consommation du week-end du coup pour ce pour la viande de porc est d'autant plus important en fait de répondre aux aspects de praticité auprès des consommateurs alors au delà en fait de ces espèces d'espèces qu'on peut regarder également en transversal c'est la notion d'élaboration on sait que dans l'alimentation quelles que soient les typologies de produits on consomme de moins en moins de produits bruts et de plus en plus de produits élaborés et d'ailleurs petite parenthèse que j'ouvre pour la refermer rapidement on parle beaucoup des produits végétaux mais quand on regarde en fait avec des indicateurs nova qui nous permettent de voir le degré de transformation en fait des produits on peut s'apercevoir que les produits végétaux sont la plupart du temps des produits ultra transformés c'est aussi un indicateur du paradoxe en termes de consommation chez justement le français et l'européen alors si on revient en fait à la notion d'élaboration et de non élaboration on peut voir en fait viande or élaboré élaboré de viande viande volaille or élaboré élaboré de volaille qu'est ce qu'on lit on lit en fait que le or élaboré recule de manière si plus significative alors que l'élaboré de volaille croît mais enfin les élaborés pardon en règle générale croissent mais de manière relativement faible le relativement ténu ça renvoie vraisemblablement en fait à cette adéquation avec le consommateur et pour ce qui est du port en particulier l'élaboré en fait de port reste un niveau de part de marché donc de représentativité en volume qui est relativement faible qui apparente en fait les 10 % en volume d'achat selon cantard donc ça reste relativement faible quand on parle d'élaborer effectivement les deux grandes catégories qui elles performent et rencontrent et consommateurs sont pour le bœuf le haché et pour le port en fait la saucisserie mais ça renvoie en fait la notion d'élaboration puisque souvent à élaboration technologique on associe la notion de valorisation et sur ces deux dernières catégories ce n'est pas tout à fait le cas alors on va poursuivre voilà donc on va poursuivre donc là on a vu un petit peu ce qui s'est passé à travers les trois premiers slides sur 2019 donc qu'a changé cette crise sanitaire et quel est son périmètre sur le plan des de la consommation et la distribution donc on a beaucoup parlé en fait de la fermeture du coup d'arrêt du hors domicile à des degrés divers puisque leur domicile se dissocie entre d'une part la restauration commerciale et la restauration collective qui représente en fait tout le segment captif des maisons de retraite de l'hospitalier du scolaire de l'administratif en fait en restauration du travail donc si on prend en fait la partie haute et droite du slide on peut voir quoi c'est qu'au global en fait si on fait un état à fin du premier semestre on est au global environ à moins 40% ce qui est véritablement important en fait pour ce segment de marché avec des disparités relativement importantes puisque la restauration rapide a fermé plus tard a réouvert plus tôt avec un impact moindre puisqu'elle est à moins 18% donc la restauration rapide c'est le snacking c'est un certain nombre de chaînes je vais pas les citer parce que sinon faut que les cites toutes la restauration commerciale elle a souffert à moins à hauteur de moins 30% mais un rouvert aussi bon à des degrés divers mais relativement rapidement et enfin la restauration collective elle est à moins 42% alors dans cette restauration collective où les segments n'ont pas enregistré la même perte puisqu'il ya des segments qui se sont maintenus bien entendu on en a tous entendu parler ce sont les segments de la santé d'une part et le segment du social en fait d'autre part donc si on regarde en fait la partie gauche que vous voyez en fait juste auparavant on peut savoir se voir en fait que sur les différentes espèces en ce qui concerne la restauration en domicile l'impact n'est pas le même en fait pour chacune alors tiré je dirais par le hamburger la viande de bœuf a un poids de la restauration en domicile en fait qui est important avec 24% la volaille c'est la même chose il ya un certain nombre de chaînes de restauration que je ne citerai pas qui prennent appui en fait sur la volaille comme fer de lance de leur positionnement donc ça pèse 27% le port en fait d'abord c'est une espèce confessionnelle qui est assez segmentante donc elle est moins présente en fait en restauration et on estime aujourd'hui en fait qu'on est aux alentours des 15% voilà alors si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au global de la consommation avant d'entrer plus dans le détail au niveau du port sur les slides suivants on peut voir comme j'évoquais tout au début tout à l'heure que pour ce qui concerne en fait t3 et t4 c'est le site c'est la partie en bas du tableau et le petit graph sur les deux derniers trimestres en fait de 2018 19 comparé à 2018 on était en recul avec cette forme de déconsommation c'est à dire en fait on limite le gaspillage on privilégie en fait les produits un peu plus élevés et on réduit un petit peu ces quantités de consommation ce qui génère d'ailleurs ça c'est un point qui est important et d'ailleurs sur les produits carnés c'est qu'il y a un écart type de plus en plus important en fait à la portion c'est à dire que les gros consommateurs sont des de plus en plus des très gros consommateurs un peu à l'américaine et les petits consommateurs baissent vraiment leur grammage à la portion alors si on regarde ce qui s'est passé en fait en début d'année on voit bien qu'il ya un écart de 4 points entre fin d'année 2019 et début d'année en fait 2020 avec plus 3000% et puis progressivement revient globalement à la normale à partir de juillet puisqu'on est à moins 0,9% ça veut dire qu'il ya eu une inversion en fait de la pyramide de Maslow où les besoins primaires les besoins vitaux en fait sont revenus en fait sur le devant de la scène alors qu'est ce qui s'est passé en fait sur les différentes espèces si on regarde mois par mois en volume d'achat donc vous avez à votre gauche de la même façon que tout à l'heure la charcuterie de porc puis la viande de porc et les saucisses fraîches et enfin la viande de boeuf le hachis de boeuf et la volaille donc déjà ce qui s'autojue en fait en ce concerne le porc c'est que la saucisse fraîche a vraiment enregistré donc des gains extrêmement élevés vous avez les mois de février mars avril mai jusqu'à juillet donc on observe un plus 61 en fait en avril donc il ya eu effectivement on a tous entendu parler ce phénomène de mars de stockage de précautions qui s'est étendu jusqu'à la première quinzaine en fait d'avril puis une forme d'embainis en fait avec le temps des barbecues qui à la fois profiter en fait à la viande de porc puisqu'on peut voir qu'on a eu un gain en fait en avril à hauteur de 23% qui s'est étendu en avril à 23 et en mai à plus 11 et juin à plus 17 donc vraiment en fait des chiffres qui tranchent en fait avec les chiffres de fin d'année 2019 et début 2020 avec des reculs qui étaient observés et puis enfin la charcuterie a observé également une croissance assez significative ce qu'on peut regarder sur les autres espèces c'est que comme je ne vous l'évoquais la restauration hors domicile un poids relativement important alors on n'y consomme pas justement que du haché on y consomme également des produits nobles pour ce qui est de la viande de boeuf tels que des entrecôtes des filets et ces produits là n'ont pas retrouvé en fait de consommateurs sur le à domicile sur la consommation à domicile et c'est la raison pour laquelle en fait on a des croissances moindres puisque en mars on observe même en fait un moins 2 ce qui est assez surprenant un plus 10 en avril qui en deçà en fait de ce qu'on peut observer en port et un moins 1 en fait en mai donc on peut dire que le port a bénéficié en fait du report de consommation du bœuf mais sans doute au même titre que la volaille puisque à votre extrême droite vous observez une croissance à hauteur de plus 24 au mois d'avril pour ce qui concerne la volaille voilà alors maintenant si on regarde de manière un peu plus fine ce qui s'est passé entre le libre service et la coupe parce que derrière en fait ces chiffres agrégés on peut considérer une approche à deux vitesses quand je parle de libre service et de coupe les termes sont certainement pas appropriés il serait plus pertinent de parler d'une part de produits à poids fixe et de produits à poids variable pourquoi parce qu'en fait sur la base des données cantard la coupe elle couvre également tous les produits à poids variable en fait qui sont absorbés par les bouchers charcutiers traiteurs par les marchés etc par opposition effectivement aux produits qui sont emballés alors justement je parle d'emballage et ça a bien été le premier levier le frein en fait pour le consommateur c'est cette recherche de sécurité sanitaire qui les a fait basculer de produits je dirais nus à poids variable vers des produits emballés à poids fixe la deuxième chose effectivement on va y revenir sur la distribution c'est la notion d'accessibilité de la proximité mais encore une fois je vais y revenir donc est ce qu'on lit en fait on lit que la charcuterie libre service a performé avec plus 20 sur les mois de mars mais qui correspondait au plein de la crise pour continuer en fait à enregistrer des éléments positifs à hauteur de plus 6 contrairement en fait à la la coupe qui elle est toujours en recul en juin et en juillet donc il ya une vraie interrogation sur la reconquête des consommateurs sur cet univers en particulier parce que derrière il ya une diversité en particulier sur l'univers qu'on appelle traditionnel des grandes surfaces alimentaires donc de la gms voilà un point particulier aussi mais bon ça pèse six pour cent on va le voir tout à l'heure le drive a certainement en fait aussi contribué à générer cette dix cet écart entre les produits à la coupe et les produits de type livre service puisque la situation était telle au départ en fait de la crise que essentiellement des produits à poids fixe emballés étaient proposés dans les assortiments alors je vous propose maintenant de regarder un petit peu plus en avant un focus sur la charcuterie libre service là on a progressé étape par étape en regardant ce qui se passait au global du marché entre eux avec l'impact en fait du hors domicile on a regardé ce qui se passait au niveau des différentes espèces on vient à l'instant de se poser sur la notion de coupe et libre service et puis maintenant on regarde un petit peu plus ce qui s'est passé sur le libre service en charcuterie alors tout d'abord le la charcuterie libre service c'est trois quarts en fait des volumes de la charcuterie encore aujourd'hui alors après en fait un recentrage sur l'essentiel pourquoi ce recentrage lisa husson l'a évoqué tout à l'heure il y a eu des choix qui ont été faits par les transformateurs mais également par les distributeurs de servir cette autonomie cette autosuffisance alimentaire qu'il fallait aller chercher coûte que coûte elle a engendré en fait des choix des partis pris de ces deux acteurs en fait pour nourrir le les consommateurs par conséquent ils ont favorisé en fait les grosses lignes aux dépens des petites lignes donc il ya un certain nombre de transformateurs qui se sont vus les marchés les débouchés en fait du domicile coupé les débouchés en fait de l'export en partie coupée et puis les débouchés en fait du direct magasin puisque toutes les négociations ont été interrompues de la coupe donc effectivement on ne peut pas avoir une lecture en fait qui est monochrome il faut la lire en fait en deux ans je dirais en multiples teintes donc pour revenir en fait à l'univers de la charcuterie libre service vous voyez en fait si on compare janvier février mars mai juin juillet et si on regarde en fait l'évolution de la marque natrice nationale par rapport à 2019 et par a comparé en fait au mdd standard on voit bien en fait que alors que en janvier février il y avait un écart relativement faible entre en rose vif la marque nationale et en hachuré la mdd standard avec un point cet écart est bien plus marqué à hauteur de 16 points sur la période de mars mai cet écart en fait tente à se réduire de moins en moins quand on garde vraiment au moins le mois mais il est toujours encore un peu présent et c'est aussi le temps que le consommateur en fait retrouve le chemin d'accès à la marque la conséquence en fait vous la verrez on va en parler en fait sur les aspects promotionnels mais juste un instant regardez ce qui s'est passé au niveau des prix parce que souvenez vous il ya eu beaucoup de débats autour du prix bon ça a touché plus ces fruits et légumes en fait que les que les produits carnets mais quand même il ya eu beaucoup de débats en fait autour des prix donc c'est pas nécessairement que les distributeurs ont le temps de faire évoluer les prix et les analyses très fines montrent que justement les prix n'ont pas bougé les prix n'ont pas bougé mais par contre ce qui s'est passé c'est qu'effectivement comme on vient de le voir à l'instant il ya eu des évolutions au niveau de l'offre qui ont conduit à des niveaux de prix d'achat chez les consommateurs qui ont évolué plutôt à la baisse puisque en fait alors 20 centimes ça peut paraître pas beaucoup mais c'est quand même relativement significatif on est passé en fait en moyenne à 12 20 rendu consommateur à 12 euros pour aller à 12 50 sachant dans le même temps c'est le document d'en bas c'est le nombre de prospectus en fait au mois le mois et le nombre d'unités produits qui ont été mises en avant à travers des prospectus papiers en promotion on voit bien en fait qu'il ya eu un recul extrêmement significatif sur le mois d'avril avec des reculs jamais vus qui s'est prolongé en fait sur mai et on voit bien qu'il ya un effet de relance en fait en juin avec plus 12 et plus 4 et puis en mois d'août en fait on repart à la baisse mais il faut savoir que en septembre au regard des informations qu'on peut avoir aujourd'hui il ya un très volume un très fort volume en fait promotionnel qui est en cours dans les magasins donc les transformateurs en fait on aussi active ce levier d'action en fait justement pour se remémorer être à nouveau présent à l'esprit des consommateurs en termes de réachat je voudrais revenir en fait sur le devenir dmdd en ce qui concerne en fait les gros consommateurs de charcuterie tout à l'heure je parlais de portions qui deviennent de plus en plus importantes en ce qui concerne les gros consommateurs qui sont ces gros consommateurs selon la dernière enquête du credoc dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure on sait en fait que ce sont plutôt des consommateurs modestes plutôt heureux plutôt avec dans une catégorie sociale d'ouvriers d'employés d'artisans donc ce sont des interleuves enfin ce sont des consommateurs pour lesquels la la protéine carnée de manière générale mais le port en particulier joue le rôle en fait de carburant on est vraiment dans des consommations alimentaires plus plus vitale où la protéine carnée a vraiment un rôle important alors donc là on a évoqué les impacts volume les impacts prix au niveau des consommateurs mais dans le fond ce qui s'est réellement passé si on veut étudier les impacts c'est cette notion d'accessibilité c'est ce côté confinement qui fait que ça a un peu inversé la vapeur avec une alimentation qui vient vers soi plutôt que jusqu'à présent à une courroie de transmission en fait entre le consommateur et l'aliment où le consommateur va vers l'aliment en fait pour se nourrir donc on a aujourd'hui un fait très marquant c'est une accélération de la reconfiguration de la distribution avec en fait une transformation des anciens modèles et une structuration des modèles en fait qui sont émergents alors qu'est ce que ça veut dire à votre gauche à fin juillet 2020 vous avez les parts de marché en volume d'achat avec les gains en perte comparativement à décembre 2019 et ce en cade donc ça veut dire que j'ai comparé le cumul annuel à date à fin juillet avec un cumul annuel à date à fin décembre pour regarder un peu sur cette mois prendre de la hauteur ce qui s'était vraiment passé et pour sortir un peu de l'impact court terme sur les circuits de distribution alors j'ai parlé d'accessibilité proximité il ya un consommateur sur trois qui a aussi changé de magasin principal pour des aspects prix et pour les deux premiers critères accessibilité proximité que j'ai évoqué et puis ça a été aussi en fait le temps des premières fois des tests les consommateurs avaient le temps de réfléchir sur soi penser peut-être à leur presse carbone etc donc ils ont tenté le dia le drive pardon ils ont essayé des achats en circuit courant bio bref ils ont été dans une phase d'expérimentation qu'est ce qu'il en reste alors ce qu'on peut dire la première chose c'est que les circuits généralistes en haut à gauche l'hyper et en dessous le super donc l'hyper on sait que c'est un format en fait il ya déjà un peu du plomb dans l'aile légèrement depuis pas mal de temps d'abord parce qu'en fait il correspond plus au temps passé en fait de course des consommateurs parce qu'il allie l'alimentaire avec autre chose et que cette autre chose c'est à dire de non alimentaire voient une forte volatilité de la consommation à travers l'internet les consommations les achats par internet donc en synthèse cette comparaison donne en fait une perte de quasi trois points ce qui est important de l'autre côté en fait le super sur ces formats généralistes de l'hyper et du super alimentaire reste quand même le leader en tout cas un leader en devenir demain avec un super qui pèse 23% c'est ce qu'il faut voir en fait c'est que ces deux modèles sont à la course dans une transformation qu'on appelle figital et qui associe en fait le magasin physique dans une continuité avec une approche digitale où vous commandez en fait sur internet et avec les drives vous allez chercher ou vous commandez sur internet vous êtes livré bref une multiplicité de modes d'approvisionnement du consommateur avec une agilité croissante qui nécessite en fait des investissements lourds des investissements lourds alors je reviendrai tout à l'heure mais surtout pour apporter l'offre et le service que le consommateur attend parce que finalement derrière ces premières fois il ya eu beaucoup d'insatisfaction des consommateurs ce qui fait qu'il ya eu quand même aussi pas mal de déperditions en ce qui concerne la livraison à domicile et le drive alors pour ce qui concerne les circuits spécialisés qu'est ce que je mets dans les circuits spécialisés donc on y retrouve les grands magasins frais vous les voyez en bas à gauche en fait grande surface frais ça pèse peu mais il ya quand même des signaux faibles en fait qui montrent que ces points de vente se développent un peu partout en france alors je ne citerai peut-être que l'enseigne grand frais qui a une petite soeur désormais ou un petit frère qui s'appelle fraîche et qui a ouvert dans ces dernières semaines durant l'été de nouveaux points de vente un petit peu partout en fait en france c'est un des exemples il y en a d'autres on voit aussi en fait les artisans boucher charcutiers traiteurs se structurer travailler en fait sur des modes de circuits courts alors est ce que c'est du local pas local parce que derrière en fait ils sont en capacité de livrer du national on voit bien que les modèles en fait fusionne un peu qui a un foisonnement de d'idées de modèles ce qu'il faut retenir en fait c'est au global il ya une structuration des différents modèles il ya une course à la part de marché parce que la consommation est pas extensible c'est de l'alimentaire et il faudra de toute façon comment dirais-je il n'y aura pas la place en fait pour tout le monde donc le digital en fait je l'évoquais avec la nécessité de gagner en professionnalisation pour les acteurs en ce qui concerne l'offre et le service et c'est ce que l'on lit au travers de l'online généraliste avec plus 1,8 points juste cité en fait la proximité en dessous avec 0,8 points de gains et 0,4 points sur les bouchers charcutiers traiteurs donc je vais conclure à travers ce slide rapidement on a déjà évoqué pas mal de choses bon en fait ce qu'on peut dire c'est cette crise sanitaire elle va pas générer un grand soir avec des changements radicaux les consommateurs ont fait évoluer un peu leur routine mais fondamentalement pour l'essentiel il ya une forme d'agilité ou de résilience ils sont revenus à un modèle d'avant on l'a vu à travers les niveaux de consommation on s'est interrogé sur les aspects prix et on voit bien en fait que ce qui change c'est le lien entre le consommateur et sa source d'approvisionnement ce qu'il faut voir encore c'est qu'il ya un tiers des actifs qui supportent encore en fait une baisse de pouvoir d'achat donc comme le disait elisa il ya une interrogation sur à la fois le pouvoir d'achat et le niveau de confiance des ménages dans l'avenir donc ça c'est un un driver enfin c'est un levier important sur le niveau de consommation et surtout sur la valorisation de la consommation il ya toujours un actif sur six selon l'enquête you gov effectué au mois d'août enfin fin août qui est en télétravail celui de france c'est beaucoup plus il ya cette segmentation entre l'école blanc et l'école bleue qui pourrait générer une fracture un peu plus forte il ya une poursuite de l'épargne de précaution qui milite aussi en tout cas qui interroge sur la notion de valorisation donc ça veut dire qu'il ya potentiellement une approche dual entre prix et valorisation voilà avec cette idée de dire qu'il ya la place pour les labels pour l'éthique pour les pme tpe pour le 7e ce foisonnement de nouvelles offres en fait qu'on voit arriver en fait sur le marché pour peu effectivement que le consommateur puisse y accéder sur le plan son budget mais il ya une interrogation c'est la lisibilité avec une crainte quant à l'empilage des promesses j'ai parlé de mobilité d'accessibilité à l'alimentation juste deux choses et c'est assez propre en fait à sans doute paris l'île de france c'est cette notion en fait de mobilité avec la montée des repas livrés avec une fusion entre la restauration d'une part et le à domicile d'autre part ou auparavant en fait les segments étaient bien distincts et on voit bien que tout devient très interconnecté sur le fait qu'en fait il ya toujours plus de technologies pour choisir son aliment pour comparer les prix pour sur les aspects logistiques du consommateur pour la gestion de son gaspillage on est connecté tout au long de son parcours consommateur vis-à-vis d'aliments mais il faut pas oublier qu'il ya encore 14,6% des français qui n'ont pas accès à l'internet et donc ça interroge sur cette fracture sociale vis-à-vis de cet aspect connecté et pour conclure je dirais que pour ce qui concerne le porc il faut pas oublier en fait que c'est une espèce qui a un rôle carburant pour à peu près un tiers des consommateurs donc l'aspect prix va encore continuer à jouer un rôle important et il faut sans doute s'interroger un peu plus sur les attentes à la fois la nouvelle génération et puis de ceux qui reconsomment pour aller peut-être travailler au plus fin en fait de leurs attentes en ce qui concerne les épais de praticité et de nutrition puisque il ya un lien plus en plus fort en fait avec la santé je vous remercie